bon ça y est on s'en va c'est un bonjour c'est un bonsoir c'est un coucou j'ai complètement oublié de vous filmer une intro donc je le fais maintenant en bijoux évidemment accompagné de mon acolyte de toujours dit bonjour à la commune guizmo ce plan est très très long je n'ai donc tout simplement pas fait d'introduction parce que je n'avais pas la tête à ça j'étais pas dedans j'étais persuadée d'en avoir fait une donc vous allez voir dans cette dite vidéo le avant et le après c'est pas rigolo de dire ça je pensais que ça pouvait être un peu sympa ça l'est pas vous allez voir le avant et le après c'est à dire le avant de où est ce qu'on habitait à paris et le après de où est ce que nous sommes ça se dit je vous souhaite une bonne vidéo moi j'ai envie de dire je vous souhaite une très bonne vidéo et puis n'hésitez pas à me faire vos retours concernant la nouvelle charte graphique qui vient d'arriver des nouvelles couleurs des nouvelles typos une nouvelle photo de profil mon nom a changé sur tous les réseaux sociaux donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez tout ça moi personnellement ça me plaît beaucoup je vous laisse avec la suite gros bisous je vous montrer l'appartement dans lequel on était pendant plus d'un an un très bel appartement aux soins on était vraiment dans un truc très luxueux ici donc il y avait l'entrée et tout de suite ici avait notre chambre avec une belle cheminée je suis un peu habillée en bijoux bien évidemment il y avait des petits rangements derrière des petits rangements secrets voilà c'était une chouette chambre même si en fait il ya du simple vitrage on en rentre et en face ici il ya une genre de buanderie où on avait mis notre sèche-linge ici ça c'était les traces déjà là ici il y avait le salon c'est un bel appartement franchement c'est des belles moulures au plafond laisse pas et ce que j'avais adoré moi ici c'était ça qui fait que les volets se ferment petit à petit ensuite il y avait la partie salle à manger avec ce poêle à bois en verre qui est magnifique qui est très beau avec ces belles petites moulures on était en face d'une clinique donc c'était relativement calme on était donc dans le quinzième comme je vous l'avais dit voilà avec des des portes vitrées ici et ensuite donc il ya ce couloir qui donne aussi de ce côté là avec la salle de bain il est plein de rangement ça c'était chômé les toilettes ici est ce que c'est très intéressant pas tellement le bureau de mon mec ce seul qu'on n'a jamais aimé voilà il ya deux teams il ya des gens qui adorent ce sol et d'autres qui détestent je fais partie de la team des gens qui détestent ce salon je trouve pas ça du tout agréable son bureau je vous dis c'était un peu un truc luxe d'avoir un presque 100 mètres carrés à paris et ici la chambre de notre affaire la seule chambre la seule pièce où il ya des stores électriques et où c'est en double vitrage le reste tout est ensemble vitrage voilà plein de taches au sol j'aime pas je déteste et ici la cuisine donc on repart avec tous les électroménagers qui était pour le coup très petite c'était une petite cuisine pourquoi j'ai fait ça pour vous montrer un peu l'espace on ne voit rien du tout voilà une page se tourne une page importante quoi on déménage pas genre à paris tu vois on déménage pas dans un autre appartement à paris on déménage en drôme provençal dans une maison avec un jardin c'est vraiment chouette c'est juste très très spécial pour nous de faire ça parce que moi je n'ai jamais fait mon mec a déjà vécu en province mais d'avoir sa maison son jardin c'est quand même pas pareil donc voilà ce soir je dors à l'hôtel je me lève très tôt demain matin à peu près vers 5h30 6h je prends le train et on se fait déballer on nous amène tous les tous les meubles et tout ça demain vers 11h midi j'ai eu un peu envie de chialer tout à l'heure attendez je vais faire pipi je me suis carrément assise sur mes chiottes dont j'ai pissé hors caméra et parce que c'est les seules chaises enfin c'est le seul endroit où je peux m'asseoir chez moi ouais j'ai eu un plan de chialer tout à l'heure mais je chialais pas de tristesse tu vois mais d'un truc de on s'en voir ah c'est assez bizarre voilà j'avais j'étais un peu dans un plein d'émotions parce que bah voilà mon fils et mon mec ils sont partis ce matin ils sont déjà là bas et moi j'ai passé toute la journée avec les déménageurs à voir être dedans quoi j'ai plus rien genre j'ai mon sac mon ordi j'ai des vêtements de rechange des croquettes pour guizmo et c'est tout et demain soir on dort dans on dort à la maison quoi ça en fait ça m'émeut ça m'émeut un peu voilà ça m'émeut un petit peu parce que parce que c'est vraiment un gap qui se passe dans nos vies et que j'estime comme une sorte de réussite moi j'ai toujours rêvé en fait d'avoir une maison avec un chien un mec et un enfant bon même si le chien est un petit peu en fin de vie on n'a pas se mytho je réalise un peu ce fantasme là voilà donc ça m'émeut un petit peu je vous reprends bientôt j'allais me fumer une clopasse je vais aller à l'hôtel et après demain me voilà arrivé en drôme provençal avec le bruit du vent dans les arbres là je ne suis pas dans la maison dans cette maison magnifique et magnifiquement immense aussi je suis chez des amis en attendant là mon mec est parti à la maison accueillir les déménageurs moi je suis ici avec mon affaire qui fait le petit dodo et puis on va y aller d'ici une heure je suis éclaté je suis éclaté j'ai dormi quatre heures cette nuit j'ai hâte d'être à la maison de voir là mon mec il m'a un peu filmé tout ce qu'à les déménageurs qui installent tout enfin qui installent tout qui mettent les cartons après on va avoir à mon avis un bon de trois semaines tu vois d'emménagement de déballage de carton parce qu'on se rend compte qu'on a une quantité de choses genre mon mec a des collections de manga par exemple tu vois dont il veut pas se séparer ça prend beaucoup de place moi j'ai pas de collection j'ai des collections de skin care parce que mon envoi est que je veux pas m'en séparer parce que j'aime beaucoup et puis il y avait notre cave remplie de plein de trucs donc on a tout pris on va faire le tri ici je vais encore profiter de genre 20 minutes avant de m'occuper de mon fils et après on va y aller mes lunettes sont devenues des lunettes de soleil en même temps où est ce que je vais vous poser moi maintenant tiens je vais tenter ça est ce que c'est une bonne idée ah non je vais vous mettre là simplement une photo de mon papa quand il était jeune c'est un chouille mieux vous avez vu cette lumière naturel je suis devant ma fenêtre il fait gris en plus il n'y a même pas de soleil je suis là depuis une semaine je vous ai rien filmé je vous ai pas pris une seule fois est ce que c'est bon pour vous j'ai envie de vous montrer la petite maison j'ai envie de tout vous montrer mais on est un peu en chantier parce que mon mec me disait il a la dernière fois c'est que on est beaucoup venu en vacances ici donc c'est vrai qu'on a un peu du mal à se rendre compte que en fait c'est chez nous voilà on est chez nous est ce que tu te rends compte maintenant que t'es chez toi ou pas ça commence moi je t'ai dit tant que j'ai pas commencé à bosser dans mon bureau quotidienne ouais depuis qu'on est arrivé on a enchaîné pendant trois quatre jours non stop ni mon mec ni moi on a bossé on a fait que défaire les cartons fin de journée on avait des courbatures comme si on avait fait du sport et après on allait au lit c'est ça on a été vraiment genre éclaté plus notre fils qui était à la maison ouais c'était mignon mais c'est vrai que c'est fatiguant enfin là on était avec lui non stop pendant qu'on déballait les trucs donc donc un peu fatiguant et puis lundi il a fait sa rencontre avec sa nounou et en plus ça se passe bien avec la nounou je touche du bois mais c'est vrai que pour l'instant ça se passe bien il a un petit crush avec la fille de la nounou donc voilà et c'est vrai qu'on sent on se sent assez bien parce que ben on connaît un peu la région on connaît pas beaucoup mais on connaît de visu on va dire et puis écoutez ce calme vous vous souvenez tous mes vlogs là j'ai la fenêtre ouverte j'ai la baie vitrée ouverte et tout je peux vous montrer vite fait comme ça derrière moi hop là voilà bim bam c'est un peu la pièce maîtresse de la maison je vous montrerai le reste mais il ya plein de trucs qu'on va recevoir aussi petit à petit le titre à une chambre et une chambre d'amis à une salle de jeu qui est une aussi une chambre d'amis on a un garage on a une bianderie on a un jardin qui fait 400 mètres carrés où mon mec s'est mis en tête qu'il allait complètement le refaire genre complètement le refaire tu vas refaire toute la pelouse voilà il s'y connaît pas mais il a très envie de faire ça et voilà donc on est un peu claquos mais franchement ça va voilà je vous reprends très bientôt et je vais aller me laver les cheveux parce que j'ai les cheveux gras je me laisse pas que les cheveux deux fois deux fois waouh ok sympa le mec moi ça fait si longtemps que je vous ai pas parlé mais attends c'est ça un emménagement et moi je suis pas le genre de personne à tout filmer parce que j'y pense pas c'est à dire que je me suis dit que je me lancer dans une vidéo de emménagement déménagement machin mais j'ai pas pensé tu sais à genre faire l'appartement émeublé clap l'appartement n'est plus meublé j'ai pas ces pensées donc désolé si c'est un peu bon bah c'est à mon image comme d'habitude ça fait trois semaines qu'on est là écoutez le déménagement la fin l'emménagement est en train de se terminer c'est à dire que en fait on n'a plus trop de cartons et après à des pièces pas des pièces de monnaie des pièces de petites choses et des pièces de monnaie tu as une vis un briquet entre et tu le gardes comme ça tu gardes et donc il y en a partout et là on a un placard rempli de merde il faut qu'on trisse on se dit on a beaucoup trop de choses mais ça vous parle ce que je dis j'imagine on a trop de choses quand on est arrivé ici on avait un peu envie de se dire vas-y viens on fait un reset de tour on devient minimaliste on avait trop de choses on a encore trop de choses genre on a beaucoup de jouets pour notre fils genre là je lui ai acheté une maison de poupée qui m'a coûté cher en plus je voulais avoir une maison en bois un peu truc équitable et tout ça m'a coûté il s'en fout c'est pas son délire donc c'est joli dans sa salle de jeu mais ça sert à rien je pense que je vais vous montrer aujourd'hui la maison bien que on a parçu nos cadres on a parçu certaines choses genre des tables basses voilà il ya plein de trucs qu'on a parçu qu'on doit recevoir normalement cette semaine en fait si j'attends de tout recevoir en fait je vous filme pas les choses donc voilà là en fait je reprends le travail là vraiment je me suis mis un petit peu en pseudo pause que j'ai un peu imposé à mes équipes en disant vas moi j'emménage donc là je vais être moins disponible j'ai trois trucs à faire aujourd'hui en partenariat que je dois envoyer en preview vous savez c'est des trucs qu'on doit envoyer aux clients en amont pour qu'il valide le truc je dois répondre à pas mal de mails oui j'ai du rangement dans la maison parce que j'ai pas envie de vous montrer ma maison genre un peu genre en bazar comme ça j'aime quand c'est rangé donc je vais faire ça j'ai fait un partenariat et je vous reprends un peu un peu tout à l'heure en tout cas pour vous répondre parce que vous me posez la question sur instagram comment on se sent ça fait quoi d'être là est ce que c'est bizarre est ce que paris nous manque je vous reposez là je suis désolé j'ai envie de me fumer une clopasse ah oui on a plus le droit de dire des gros mots apparemment sur youtube sinon on est démonétisé qu'est ce que c'est que cette aberration j'ai fait dire un gros mot en même temps j'ai envie de dire des gros mots parce que ça me saoule parce que je trouve ça nul de fonctionner comme ça parce qu'en fait les gros mots font partie de la vie même si on n'en dit pas devant notre enfant mais enfin il ya gros mots et gros quoi tu vois tu as des gros mots genre vraiment hardcore et tu as des gros mots genre mercredi et ça ça passe tu vois enfin bon bref je disais donc paris ne me manque pas je suis pas du tout dans une sensation de manque de paris on en reparlera peut-être un peu plus tard pour le moment ça me fait vachement de bien d'être d'être au calme en fait d'être au vert d'être un peu dans un dans un truc où c'est un peu un retour à la nature bien qu'on soit entouré de maisons mais on a quand même cette vue là on a un jardin quand on va se balader avec notre fils un peu à côté on est dans les champs très vite donc non ça me manque pas je n'ai pas de manque de paris le seul truc qui je pense peut me manquer un peu c'est pas les délivreaux et tout on avait un peu cette peur là parce que en fait on consommait beaucoup de délivreaux et de berit parfois deux fois par jour donc on dépensait une thune énorme donc là on fait les courses en conséquence mais c'est pas tant ça c'est juste que le côté sociabilisation bien que je sois pas une tefeuse une sorteuse et tout ça ça je pense que ça peut potentiellement manquer et en même temps vu que je sais que je vais faire des allers-retours à paris pour le taf je sais que je sociabiliserai là bas et que je le ferai genre vraiment pleinement pendant deux trois jours où je vais à la fois bosser donc être avec mes équipes et en même temps voir mes amis donc tu vois je prendrai je me nourrirai à fond à ce moment là mais sinon on est très bien on se sent bien dans cette maison personnellement je n'achèterai jamais une maison comme celle ci parce que c'est pas mon style mais on se sent quand même bien parce que c'est quand même une maison neuve dans le sens où il ya eu que un couple pas un couple des enfants qui ont habité ici avant donc en termes d'onde tu vois il n'y a pas genre 12 milliards dont qui ce qu'il y avait à paris où c'est un appart qui date de fin c'est des trucs haussmanniens donc tu sens qu'il ya du vécu vraiment fort il n'y a pas ce truc là donc les énergies sont un peu tranquille ici bien que je sois pas dans un truc d'énergie à fond mais je peux être sensible à ça ici et surtout il faut vraiment que je m'occupe de passer mon code très sérieusement parce que parce qu'en fait là je compte sur lui et on se rend vraiment compte que sans voiture on peut rien faire moi je me dis que j'aimerais bien que cet été j'ai mon permis je pense que c'est raisonnable en termes de timing et voilà je prends mon petit déj je vais faire mes partenariats c'est même pas que mes partenariats en fait c'est tout mon travail là faut que je taffe faut que je taffe on se vous avez dit je vous montre tout à l'heure la maison me voici deux jours après je voulais qu'il fasse beau tu vois qu'il y ait le soleil qui tape dans la maison comme ça ça fait un effet genre waouh c'est vraiment waouh c'est très ensoleillé et il n'y a pas de soleil donc on est parti pour le home tour en pyjama et en cheveux crades sachez que je ne vais rien mettre comme lien dans la barre de description tu vois une personne qui peut illustrer la flemme c'est moi donc je vais vous dire un peu les marques qu'on a à la maison et puis un autre truc je sais pas ce que c'est genre ça ce n'est pas moi tout le monde pense que c'est moi c'est pas moi je sais plus où est ce que je l'ai acheté voilà ça va être ce genre d'info donc prenez des notes il ya des choses qui vous plaisent et on est parti on commence par cette porte je ne sais pas d'où elle vient je ne l'ai pas acheté il n'y a pas de lumière puisque la lumière ne fonctionne pas ça commence bien nous avons un petit placard coulissant je vais pas vous montrer tout l'intérieur de tous les placards mais pour l'instant ça fait trois semaines qu'on est là les gars donc on a mis nos choses nos manteaux machin et puis tu sais les fameux petits restes de l'emménagement où tu ne sais pas quoi faire c'est ici voilà on est dans un fourre-tout de on ne sait pas trop donc on va on va terminer tout ça bien sûr je vais me mettre face à l'entrée dos à l'entrée quand on arrive c'est comme ça en général c'est plutôt lumineux quand il y a du soleil ici nous avons une grande toilette avec guizmo bas qu'est ce que tu fais je t'ai enfermé sans faire exprès je suis désolé mon petit chien une très grande toilette on a aménagé comme on a pu ici c'est le dodo de guizmo la journée il est dehors etc mais la nuit il est là parce que sinon en fait on n'entend ses pattes partout non dans la porte ouverte on n'a pas envie d'entendre son renflement donc on a fait ça 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 vient de chez ikea ça tu vois c'est pas très joli ça c'est on n'a rien fait encore et peut-être qu'on fera rien ça c'est un vieux meuble de chez maid façon maid ça a coulé en même temps ça m'étonne pas même si j'ai travaillé pour eux et que j'ai été ambassadrice on peut dire que les matériaux ne sont pas incroyables donc voilà j'ai mis tous les produits de youtubeuse bataille voilà c'est vraiment tous mes produits de youtube beauté ce vieux calendrier le calendrier qui est ça en plus waouh 2020 bon bah voilà vous ne pouvez pas sentir l'odeur mais ça sent mauvais ça sent le chien donc j'ai mis un petit humidificateur avec de la menthe poivrée bien sûr je vous reprends on est ici ici à le premier étage je vous montrerai ça tout à l'heure et ensuite quand on arrive on a décidé de mettre ce meuble ici ce meuble vient de chez cave home qu'on a acheté il n'y a pas longtemps j'adore cette marque c'est trop bon ça c'est c'est ni moi c'est des c'est des terrariums ça c'est un truc que j'ai trouvé dans ma cave il ya longtemps ça c'est h&m il ya un petit temps et ici on a mis toute notre vaisselle ensuite on arrive dans la fameuse cuisine c'est quand même cool d'avoir une grande cuisine on n'a pas énormément d'espace pour faire à manger au final tu en a que des petits espaces genre là là et là mais ça fait le job voilà ensuite nous avons ce meuble qui était dans la chambre de mon air où je mettais tous ces bêtements et maintenant en fait bah il ya un peu un mix and twist c'est vraiment franchement la qualité made je peux le dire maintenant c'est vraiment pas ouf on a mis toute la vaisselle de notre fils regardez ça ne ferme pas il faut que je soulève à chaque fois les trucs comme ça ici c'est nul on a mis notre petite pharmacie vous avez vu comme c'est bien rangé j'ai fait quelques efforts ensuite bah là ici c'est un melting pot dans ça c'est niwa cosmétique n'importe quoi niwa qui est donc terrarium et après ici je sais même plus où est ce que j'ai acheté tout ça la lampe je crois que c'est made ça ça vient de chez coup de vide ou la ap ski original bon voilà et là vous vous dites il n'y a pas de frigo il est où ton frigo juju je vous dirai plus tard bon nous avons été coupés entre temps puisque nous avons reçu plein de trucs de chez sonos voilà donc c'est ici le frigo je vous montre plus tard et ici on a un petit garde-manger on a fait ça pour l'instant ça va se remplir petit à petit et donc quand on est dans la cuisine il y à la salle à manger ici on aurait pu la mettre là on a essayé quand on a mis la table ici ça faisait vraiment genre on mange dans la cuisine et ça fermait un peu l'espace sachant qu'ici je vous emmène plus tard on fait souvent des allers-retours là-bas donc c'était pas top donc on a mis la salle à manger ici la table vient de chez made on va s'en séparer parce que c'est vraiment de la encore une fois vous voyez quelque chose à tout ça là je sais pas c'est c'est pas de la bonne qualité en fait c'est vraiment pas c'est pas de bonne facture comme on dit c'est moi vous voyez rien à le nu là comme ça à la caméra on va s'en séparer on a pris une table de chez cave home ou de chez ticamoun je sais plus les deux chaises ici viennent de chez ticamoun et celles-là viennent de chez made on va garder pour l'instant ces chaises là le tapis vient de chez benuta je crois que ça s'appelle comme ça ça c'est made d'il y a longtemps et moi j'aime bien en fait du coup notre petit grand jardin en fait qui fait tout le tour de la maison qui fait 400 m² au total avec la belle vue quand même sur la montagne donc en fait quand on est là ça fait ça effectivement ça fait un peu vite mais en même temps c'est agréable et ensuite l'espace ça on a pensé à plein de trucs on a pensé à mettre l'espace salon ici mais en fait là c'est changé et là ce canapé les gars j'aimerais beaucoup travailler avec cette marque qui s'appelle du coup cave home ce canapé m'a coûté une petite fortune en vrai ça coûte cher mais à moitié ça m'a coûté genre 2800 balles mais ça un canapé de ouf vraiment genre j'ai jamais été aussi bien de ma vie sur un canapé donc c'est un canapé d'angle ça ça vient de chez zara et ça c'est made quand je vous dis que c'est de la merde vous voyez ça ça là comme ça m'énerve ça c'est un web sur mesure qui vient de chez tilco ici nous avons rien puisque nous avons un rétroprojecteur donc nous regardons des films des séries etc effectivement les murs sont un peu blancs pour l'instant parce que nous attendons des cadres des postats etc donc on va en mettre certainement ici et là et ici on va garder l'espace vide cette table basse elle vient d'où je sais plus la redoute je pense c'est la redoute ce tapis je sais plus d'où il vient vraiment je suis nul je suis nul en donnage de tips c'est un grand tapis qui était sous notre lit avant et qu'en fait on a mis ici parce que bah on trouve que ça fit bien c'est une télé qui ne fonctionne bien évidemment pas c'est vraiment de la décoration et donc si on est ici je vous montre ça donne ça et voilà là c'est vide mais en même temps pourquoi pas je sais pas tu vois on circule bien j'aime bien j'aime bien ça ça vient aussi de chez niwa j'adore les terrariums j'ai une passion terrarium mais là c'est tout une lampe terrarium tu peux pas rêver ça c'est pas droit je suis d'accord avec vous je crois qu'on a la flemme de le remettre droit donc on va le laisser comme ça ça vient de chez cave home et cela vienne de chez ikea je vous remontre un petit peu de loin gizmo c'est son spot préféré ce qu'il aime bien en fait parce qu'il a souvent du soleil ici et donc il se fait là et il bronze il adore comme je vous le disais nous sommes en location ici on a un chauffage au sol ça c'est plutôt sympa au garage en biandry la maison elle fait 112 mètres carrés on a 400 mètres carrés de jardin et on paye 1200 balles voilà et c'est cher pour le pour le coin mais voilà en tout cas je pense qu'on va y rester peut-être deux trois ans on est parti de paris pour être calme mais aussi parce qu'on a envie de vivre dans la région acheter et c'est donc on va profiter de ces quelques années pour visiter des coins et ce serait bien pour la location donc ensuite nous n'avons pas de frigo en fait on aurait pu mettre là comme les anciens locataires mais on va passer vite au un frigo c'est moche et ça aurait été un peu une perte de place et j'aime pas ce qu'on a fait c'est que je vous emmène avec moi nous avons une buanderie ici et ben on l'a mis là alors il y en a qui vont dire ouais mais quand même tu fais des allers-retours et tout en fait on n'a pas besoin d'y aller huit fois par jour et c'est ça qui est bien aussi parce que d'une certaine manière parfois tu as un peu la flemme tu vois parce qu'il est un peu loin entre guillemets et bah du coup il est là et tu as tu as peut-être toutes les deux secondes là on a mis nos machines et sèches linges et ici cette porte elle donne sur le jardin ça c'est cool le garage ici alors c'est encore un peu le on met pas la voiture dans le garage je sais pas si on la mettra un jour mais en fait on a fait un énorme tri de ce qu'on avait dans notre cave donc on s'est séparé de beaucoup de choses il y a pas mal de choses qu'on veut vendre ça c'est pour la déchetterie et en fait donc on a acheté on a acheté ces deux étagères là il faut qu'on range on va le faire un jour calmez vous on va ranger un jour ça fait vraiment genre apple manien vraiment mais voilà où on stocke un peu des trucs genre de cuisine en plus du pq pourquoi on a autant de pq des vases des trucs des machins des dyson des casques bon bref voilà on a gardé ce meuble parce qu'il était dans notre entrée à l'époque et on trouve joli donc on s'est dit bah gardons le on verra pour plus tard et ensuite je vais vous amener dans la suite parentale vous voyez voilà tu vois ici vu d'ici c'est vide est ce qu'on mettrait pas un genre de tapis de cuisine comme ça et comme ça on a pensé à l'îlot central le seul truc c'est qu'on n'en a pas besoin on n'a pas besoin d'îlot central parce que bah on a suffisamment de rangement donc quoi mettre faites moi des propositions je vous remontre vu d'ici ce que ça donne faites moi des propositions un tapis un rien bon et ensuite notre chambre notre chambre on va mettre deux tableaux ici ça c'est nouveau et ça c'est nouveau ça ça vient de chez h&m voilà face fashion écoutez on voulait pas j'ai trouvé j'ai cherché plein de descente de lit et tout y'a rien qui nous plaisait vraiment donc bah h&m quoi et puis ça c'est ce club ce club c'est très joli mais tu sens que les matériaux ils sont pas ouf c'est un peu cher et c'est chiant à fabriquer ça tu vois voilà c'est des trucs qu'il faut qu'on mette on a mis ça comme ça pour le moment on a mis un petit store enfin tout ça y'a que des stores électriques on a mis un petit truc en plus parce que quand y'a du soleil bah c'est sympa tu vois de pas avoir les stores électriques fermés en totalité les rangements de chacun de monsieur et madame et la salle de bain je supporte pas cette salle de bain elle est nulle elle est nulle la ch*** pourquoi vous voyez comme c'est crade je vais vous expliquer pourquoi il n'y a pas de séparation entre la douche et le sol donc avant d'avoir ce rideau de douche quand on se douchait il y en avait partout mais genre partout quand j'essayais de nettoyer la douche j'en foutais partout donc là en fait tu vois tu as des petits cheveux des petits trucs qui traînent parce qu'elle est très mal foutue donc on a mis ça en attendant puisque nous allons installer une paroi de douche bientôt on a vu ça que la propriétaire on va se partager les coups parce qu'en fait c'est pas possible quoi voilà on a installé ça enfin voilà rien d'exceptionnel et puis ici cette salle de bain est nulle bonjour je suis en pyjama j'ai les cheveux gras je m'appelle juliette katz enchantée cette salle de bain est nulle c'est à dire que tout est bas tu vas tout et c'est bas c'est bas c'est un peu nul donc on avait acheté ces petits rangements de chez yama zaki home c'est de la c'est de la parce que ça bouge je trouve pas ça pratique du tout donc je pense qu'à terme on va s'en séparer moi j'ai ce carrelage là comme ça là pas fan mais ça va ça on s'en fout un peu donc moi on a notre salle de bain à nous enfin notre salle de douche elle n'est pas incroyable mais ça fait le job et ensuite nous allons monter à l'étage ici nous n'avons rien fait non plus tout est blanc il ya encore l'ampoule comme ça on n'a pas mis de cadre parce qu'on attend encore une fois tous nos cadres en fait pour être très honnête je voulais attendre de tout recevoir donc c'est à dire la nouvelle table les cadres et tout ça pour filmer et en temps je sens que ça prend du temps et ça me fait d'attendre ça m'embête d'attendre faut pas dire de gros mots sur youtube faut plus c'est terminé donc je vous montre les choses un peu j'allais dire dans son jus on va se calmer vraiment cette maison à deux ans et nous on va faire les choses bien quand même mais voilà on est un peu dans l'attente de plein de trucs comme ça vous vous projetez avec moi et puis vous pouvez me faire plein de propositions dans les commentaires genre ah moi je ferais ça là moi je mettrais ça là et tout voilà et donc quand on arrive ici il y a une salle de bain une toilette un bureau une chambre d'amis slash une salle de jeu et la chambre de mon fils de notre fils donc on a mis une table à langer ikea on voulait pas acheter une table qui coûte genre 300 balles parce qu'il va avoir deux ans et qu'on estime que dans quelques temps il mettra plus de couches donc on s'est dit écoute et puis ça va franchement ça va on a fait ça pareil c'est encore un peu vite parce qu'on attend tous les posters et machin son petit lit qui est génial oliver fourniture olivier fourniture un truc comme ça il coûte une blinde de ouf parce qu'en fait tu gardes la structure et celui va jusqu'à dix ans à peu près de genre son âge à maintenant il a 20 mois jusqu'à 9 10 ans en fait tu l'agrandis les barreaux se baissent après tu as plus de barreaux après ça devient un matelas normal voilà donc c'est vraiment cool ensuite il y a le visiophone qu'on a encore là je pense que petit à petit on va s'en séparer ce visiophone est vraiment incroyable il s'appelle nanit n a n i t il coûte cher mais il est vraiment bien parce qu'il nous dit combien de temps il a dormi à quelle heure il s'est réveillé la température enfin il nous dit plein de trucs donc il est vraiment cool ce miroir je crois que c'est made ça ça vient de chez la redoute il me semble ça c'est benuta je crois que c'est benuta ils font des très beaux tapis et ici c'est une petite chauffeuse qu'on a mise ici comme ça on lui lit parfois des petites histoires ici ou parfois c'est lui qui amène ses petits livres et on lui lit et donc a priori on va mettre voilà des affiches un peu un peu joli un peu sympa et là donc il a on a mis voilà ça cuit sa kitchen là ici parce qu'on n'a pas trop de place beaucoup trop de couches vraiment beaucoup trop de couches beaucoup trop de fringues mais des fringues beaucoup trop jolies et ici c'est cool qu'il est vraiment son espace de rangement quoi ensuite nous avons ici sa salle de bain et la salle de bain des invités pour l'instant on n'a pas su d'inviter on va pas vous mytho c'est pas qu'on n'a pas d'amis on a des amis mais pour l'instant les gens ne sont pas encore venus ils vont bientôt venir donc le même rangement qu'en bas qui est pas fou où là c'est tout c'est produit à lui il y en a trop mais pareil voilà je travaille avec mustela donc j'ai pas mal de trucs mustela et d'autres trucs que des barques m'ont envoyé il a ce qu'il faut pour quelques années et ça on a acheté ça chez ce club ça pour le coup c'est pas mal c'est un petit rangement où on a mis des serviettes on a mis moi j'ai mis des produits pour les invités j'ai déjà prévu ça tu vois j'ai prévu le coup son petit beau il ne fait pas pipi dans le pot mais il adore dire pipi pipi il vient faire genre il fait pipi et puis voilà c'est petit à petit et son petit bain ça paraît je suis pas fan ce côté un petit peu mer un petit peu océan un petit peu vague c'est pas ma cam mais ça franchement ça le petit chauve serviette ça c'est cool et ensuite nous allons dans la salle de jeu qui est aussi une chambre d'amis mais qui en vrai une vraie salle de jeu c'est à dire qu'ils jouent beaucoup ici ils jouent que ici où il s'est même fait pour l'instant en fait on veut lui faire une petite cabane parce qu'il adore venir ici donc mon mec il a mis un truc au sol et il adore faire ses aventures là voilà et donc ça ça vient de chez teddy bear attendez ici qu'est ce que je vous ai dit ça mon baby bjorn la redoute ikia comme ça quand mon mec il lui donne le bain il peut s'asseoir ça c'est bon c'est fait j'essaie de vous dire les marques un petit peu stockeux qui est une table pour jouer qui est une table chanmé en fait il ya plein de trucs pour quand il va être plus grand on peut tirer des trucs de la table au milieu d'où le petit trou et il peut jouer il peut faire plein d'avant enfin si c'est vraiment chanmé ça ça vient de chez la redoute c'est pas ouf parce qu'en fait on pensait que c'était un peu comme celui d'ikéa tu sais où tu tires les trucs et en fait non il faut le porter comme ça voilà de la déco un petit peu il ya plein de trucs je sais pas d'où ça vient ça ça vient de mon livre de mon illustratrice mais les autres trucs je sais même plus d'où ça vient donc ça canapé lit teddy bear qui est vachement bien ça on a acheté chez à la redoute et là donc on a mis ses jeux en attendant voilà ça c'est un cadeau qu'on nous a fait donc je ne sais pas d'où ça vient une petite maison de poupées que j'ai acheté je me suis à ruiner pour ça il s'emballe est vraiment il n'est pas du tout là dedans et ici on a mis d'autres petits jeux mais en fait c'est lui parfois qui les range ses petites poupées son petit vélo et voilà je crois qu'on a un peu fait le tour et voilà globalement ce que ça donne les toilettes bon des toilettes qu'on n'a rien fait pour l'instant on fait un peu aux toilettes ici et le bureau de mon mec mais il est dedans et c'est encore le voilà donc notre maison qui n'est pas tout à fait terminée mais qui est en cours qui est en phase 2 et pour le jardin on a un compost là bas mais qui est plus fonctionnel donc on a peut-être envie de s'en occuper parce que parce que c'est bien voilà et puis on a une petite terrasse devant donc on va certainement mettre une pergola enfin je sais pas comment on appelle ça si une pergola un truc pour qu'il y ait moins de soleil on va mettre une table et des chaises quand il fera beau acheter un petit barbecue acheter tout ça et voilà je trouve qu'on n'est pas trop mal pour le moment et surtout on s'y sent très bien on se sent bien dans cette maison notre fils se sent hyper bien il s'est adapté en deux ondes enfin voilà c'est c'est vraiment un bonheur d'être partie de paris et de se sentir bien dans cette maison même si encore une fois c'est pas le style de maison que j'achèterai parce que le sol parce que parce que le quartier moi j'ai vraiment envie d'acheter un truc un peu pas perdu au milieu de nulle part mais où j'ai vraiment pas de voisins et où il y a un peu plus de cachet là tu vois c'est tellement neuf qu'il n'y a pas de charme tu vois donc on essaie de rajouter du charme avec nos meubles mais vraiment franchement aussi on s'y sent très bien et puis le calme là vous entendez la bougie qui crépit en fond mais sinon on n'entend rien aussi les ronflements de gizmo voilà pour ce petit home tour j'espère que ça vous a plu j'ai hâte de recevoir le reste des trucs voilà table et poster les trucs et puis tous les ajustements la paroi de douche cette douche j'arrive pas je peux pas me la voir et puis on est parti pour de nouvelles aventures ici quoi ouais moi faut que je passe mon code absolument et mon permis parce que je l'ai quand même passé trois fois je ne l'ai pas eu donc là je pense que la quatrième va être la bonne et je vais vraiment bien taffer pour il faut que j'ai mon permis parce que ici sans voiture c'est compliqué je reviens très bientôt avec des nouvelles vidéos des nouveaux vlogs ou des nouveaux concepts je ne sais pas j'ai pas de concept en pête qu'à l'instant mais j'aime bien vous proposer des trucs un peu authentique et spontané j'espère que cette vidéo vous aura plu je l'ai déjà dit elle se répète en plus la dame waouh bon allez à bientôt prenez soin de vous même pourquoi d'un coup je parle fort je me suis rapprochée je vous montre mes cacas d'oeil pas sympa allez à bientôt bisous